À la disparition de Jésus, les disciples sont concentrés sur ce qu'il leur reste de lui, de Jésus. La mémoire de ses paroles, la mémoire de ses gestes les plus importants pour eux, dont ils ont mémoire. Ces disciples de Jésus sont ainsi concentrés sur la réflexion et sur leur prière. C'est ce que nous faisons en fait ici, en ce dimanche, pour le culte. Et c'est excellent de creuser l'idée de Dieu et de vraiment avoir cette réflexion à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une façon majeure de prendre les commandes de ce que nous devenons, la réflexion, la prière. La pentecôte, qui est racontée dans le livre des Actes, elle représente une étape supplémentaire dans ce cheminement. C'est quand même une drôle d'expression, sur toute chair. Ça veut dire sur toute personne vivant au monde. Mais il n'est pas dit que l'esprit viendrait sur notre intellect ou dans notre petit cœur, mais que l'esprit vient sur toute chair, notre chair d'animal vivant en ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Dieu qui est sensible à notre être tout entier. Non seulement notre intelligence, notre cœur, mais c'est Dieu qui s'approche de nous par nos sens. Par les cinq sens. C'est ce que les chrétiens fêtent en ce dimanche partout dans le monde. Dieu est une expérience à vivre concrètement dans notre chair, dans notre corps vivant en ce monde, dans notre façon de goûter la vie, dans notre façon de goûter notre existence en tant que personne vivant en chair et en os dans ce monde. Alors voyons ce qui va arriver alors aux premiers disciples. Ils font une expérience qui va les changer. Ils éprouvent une joie et la foule autour d'eux, vous savez, cette foule qui parfois se moque, car elle ne comprend pas. Eh bien la foule prend leur joie pour de l'ivresse. La poutre Pierre se leva avec l'église et dit à tous les fêtes de voir animer par l'Esprit. Jean de Julien et vous tous, habitants de Jérusalem, afin que vous compreniez ce qui arrive, mettez-vous bien dans l'oreille des paroles. Non, ces gens ne sont pas libres comme vous le supposez. C'est bien la troisième heure du jour. Et ici, se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je verserai de mon esprit sur toute chair, toute personne. Vos fils et vos filles, elles seront prophètes et prophétesses. Vos jeunes gens auront des visions prophétiques. Vos vieillards auront des révélations. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je verserai mon esprit et les prophétiserai. Alors, d'un côté, c'est vrai, l'idée de Dieu est effectivement passionnante à creuser. Mais au-delà de ça, nous voyons dans ce texte que Dieu s'expérimente concrètement comme par nos sens. Il se goûte comme quelque chose de délicieux, de joyeux, de surprenant à déguster. C'est ce que le psaume 34 nous invite à découvrir. Goûtez et voyez qu'on a l'éternel et bon. Heureux quiconque qui se réfugie en lui. Dieu se fait sentir par le goût, nous dit ce psaume. Comme on goûte à la vie, comme on goûte à la joie, comme on goûte au bonheur. Le goût, c'est une expérience très personnelle. Comment dire à quelqu'un qui ne l'aurait pas goûté le goût de la fraise, le goût du chocolat ? Si ce n'est en lui disant, eh bien, goûte si tu veux et tu m'en diras des nouvelles. C'est ce que fait ce psaume en parlant de Dieu. C'est pareil pour la foi. Alors, je voudrais en ce jour de Pentecôte vous encourager à essayer de faire en sorte de goûter Dieu dans les mois à venir, dans votre existence concrète, à votre façon, chacun selon votre sensibilité. Afin de nous préparer à cette expérience du dépassement de l'idée de Dieu, en passant par l'expérience de Dieu, je vous propose une expérience qui va toucher nos sens, comme une parabole vécue. Je vous propose de goûter à un simple carré de chocolat, mais du genre de ce qui se fait de meilleur, et de méditer sur cette complexité du chocolat, à la fois amer et doux au palais. Et même en ce cas de ce chocolat particulier, d'une texture naturellement à la fois fondante et croustillante. Alors, les catéchumènes vont vous distribuer de ces carrés de chocolat, et je trouve qu'effectivement, l'idée même de chocolat est intéressante, mais c'est autre chose de goûter du chocolat. Il en est de même pour Dieu. Alors, ce chocolat qu'on vous distribue, que les catéchumènes vous distribuent, ce chocolat a une histoire. Nous étions invités par une personne sympathique de la paroisse au restaurant La Plage du Grand Théâtre. Et avec le café, il est donné un petit carré de chocolat. Goûtant ce carré de chocolat, j'ai été étonné combien il était bon pour son goût et par sa croustillance. Alors, ça m'a fait penser, mais ça, c'est ce qui arrive quand on connaît les psaumes et qu'on les aime. Il m'est arrivé de penser à cette phrase que nous avons entendue de la bouche de Marion, « Goûtez, venez goûtez comme le Seigneur est bon, comment l'Éternel est bon et surprenant. » Alors, j'ai voulu partager avec vous pour la Pentecôte ce rapprochement entre l'expérience du goût du chocolat et l'expérience de Dieu que nous propose ce psaume. nous invitant à nous laisser surprendre surprendre par ce goût en goût tendieux. J'ai donc écrit pour acheter en quantité ces carrés de chocolat qui m'avaient tant plu. Et surprise, les passionnés qui ont monté cette manufacture de chocolat à Genève, ils ont décidé que ça valait le coup de nous les offrir parce qu'ils trouvaient ça sympa comme idée. Alors, j'en suis tombé à la renverse, si vous voulez. En théologie, cela s'appelle la grâce, c'est-à-dire une bonne surprise supplémentaire comme quoi le bon chocolat rend bon. Eh bien, de même, l'expérience du Dieu bon dans notre vie, ça va nous rendre meilleurs encore. Alors, la parabole s'affine avec cette grâce qui nous a été faite en nous offrant le chocolat ce matin. Eh bien, la Pentecôte, c'est que Dieu est une expérience délicieuse dans la vie de l'humain, une expérience complexe et surprenante, nourrissante dans la vie d'une personne. L'expérience de goûter Dieu dans notre vie, eh bien, c'est une source de joie, de profondeur, de paix, d'amour et de joie. C'est très concret. C'est très concret, cela se goûte. Alors, demandez à une personne âgée pour qui a vécu en particulier par la foi, dans son existence, qu'est-ce que ça ajoutait d'avoir Dieu dans sa vie. C'est souvent de cela que cette personne va vous parler, sans pouvoir l'expliquer vraiment, comme on a du mal à expliquer le chocolat. cette surprenante force, douceur que vient de Dieu quand on le goûte. Oui, l'éternel est bon à goûter dans notre vie. Eh bien, c'est ce que nous dit Jésus tout au long de l'évangile. C'est quelque chose de concret, ce n'est pas de la théologie abstraite. Il ouvre l'annonce de son évangile, de son programme, par huit promesses de bonheur. C'est les béatitudes. Et puis, le premier geste qu'il fait, c'est de réjouir des personnes qui font la fête en leur fournissant du bon vin. On ne peut pas dire que Jésus soit un austère théologien. Non, il nous appelle à goûter combien l'éternel est bon. Il nous montre ainsi que le projet de Dieu, c'est de nous remplir de joie, de nous donner du bonheur en ce monde par notre intelligence, par notre cœur, mais aussi par nos sens, par notre être tout entier, notre être corporel, aimant, réfléchissant. Mais le salut de Dieu, ce n'est pas seulement de nous mettre en état d'extase et d'ivresse joyeuse. Ce n'est qu'une partie, ce n'est que la moitié de la bénédiction de Dieu sur nous. L'autre moitié, c'est une vocation. C'est le fait de rayonner de ce que nous sommes en particulier, qui est unique, de rayonner en particulier par ce que Dieu a réjoui à l'intérieur de nous-mêmes, a éveillé à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, un texte de l'Évangile nous parle d'une autre expérience sensorielle qui a tout à voir avec la Pentecôte. Jésus était à Pétanier, dans la maison de Simon le Léguerreux. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à l'arbre. Elle tenait un vase d'abattre qui renfermait un longan de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et la maison fut remplie de longueur de longan. Alors, je vous propose maintenant de nous replacer dans le contexte de cet épisode de l'Évangile et de sentir avec nos sens ce que raconte le texte de l'Évangile à propos de cette onction de Jésus par cette femme géniale qui lui met du nard pur de grand prix sur la tête. Alors, le chocolat était délicieux. J'espère que vous avez apprécié. Je dois vous préviens que l'odeur du nard pur, c'est un peu étrange. Parce que ce n'est pas un parfum, en fait. C'est un médicament. Un médicament vieux de milliers d'années et connu dans bien des civilisations. Depuis l'Himalaya, où la plante de nard pousse entre 3500 mètres et 6000 mètres d'altitude jusqu'à l'Égypte des Pharaons en Grèce et partout, donc, en Orient, en particulier dans le Moyen-Orient où Jésus était. Alors, les catéchumènes vont vous distribuer un petit papier sur lequel il a été imbibé de ce nard pur pour que vous puissiez vous lire ce texte par l'essence. dans le Moyen-Orient Sous-titrage ST' 501 ... Toute la maison est remplie de l'odeur de nard. Et nous avons entendu aussi, grâce à la musique de Jean-Sébastien Bach, ce cinquième évangile qu'est la musique de Bach. Alors pourquoi tant de prix au nard avec cette curieuse odeur épicée et douce ? Si cette femme utilise du nard pur de très grand prix pour le mettre sur la tête de Jésus, c'est pas pour son odeur, c'est parce que cette huile venue de si loin était plus qu'un médicament. Elle était utilisée partout dans l'Orient pour les rites sacrés. Pourquoi est-ce que cette huile avait cette caractéristique spéciale ? Alors il y a plusieurs raisons possibles. Le nard évoque dans bien des civilisations le passage entre le ciel et la terre, entre l'esprit et le corps. Alors peut-être à cause de son odeur qui est réputée tonifiante, peut-être parce qu'elle pousse dans les plus hautes montagnes, Peut-être parce que cette plante a une particularité assez remarquable. Il paraît que sa fleur, elle pousse indépendamment des feuilles. À part des feuilles, elle sort directement, sa fleur, de la racine qui est sous terre. Et cela a pu évoquer un passage direct pour nous entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel. Un pont entre ce qui est sous la terre, de la terre, et ce qui est au-dessus de la terre, de l'esprit. En tout cas, le nard s'appelle dans la langue d'origine, en sanscrit, jatamansi. Ce qui signifie, paraît-il, l'esprit fait chair. Le nard évoque donc le lien, le passage entre l'esprit et la chair, entre la chair et l'esprit. Alors, quand la femme met du nard pur sur la tête de Jésus, elle fait littéralement de lui le Christ. Car normalement, ce titre de Christ appartient à une personne qui a reçu l'onction sacrée d'huile sainte sur sa tête, en signe que Dieu appelle cette personne-là, en particulier, à de grandes choses avec Dieu en ce monde. Or, Jésus, qui est le Christ, pas simplement un Christ comme nous tous, le Christ, il n'avait jamais reçu ce signe matériellement d'onction d'huile. C'était spirituellement qu'il avait reçu sa vocation. Il avait fait l'expérience de Dieu dans sa vie, ayant reçu son esprit à son baptême, et puis ensuite, dans le désert, dans sa réflexion personnelle, dans sa méditation. Mais là, Jésus reçoit ce nard sur la tête grâce à cette femme géniale. Et l'odeur de ce nard remplit la maison toute entière. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est comme un message, une force qui vient du Christ, de son corps, vivant encore en ce monde, et qui nous envoie, qui se diffuse sur les autres autour de lui. Cette odeur de nard qui a fait de Jésus un Christ. Vous la sentez ce matin ? C'est comme un esprit qui est donné, qui vous est donné, une force qui vient de lui, qui se diffuse sur les autres autour de lui, et cela vous touche à votre tour. Elle vous dit qu'à la suite du Christ, vous êtes vous aussi bénis pour être un ou une Christ, à votre mesure, de votre façon, selon votre vocation, vos talents, vos forces, là où vous serez. Cela nous dit la promesse de Dieu, qu'il vous donne son esprit, et qu'il la donne à chaque personne, lui donnant d'être prophète ou prophétesse, capable d'avoir donc son propre point de vue éclairé sur sa vie, sur sa personne, sur les autres, sur le monde. Cette femme, elle désigne Jésus comme Christ, et par l'odeur puissante de ce nard qui se répand à partir de lui, c'est comme si le Christ nous invitait à sa suite, à prendre sa suite, comme s'il nous prenait dans sa bénédiction, partageait sa part d'esprit avec nous. On sent l'odeur du nard. Cela nous appelle à sentir que nous avons une part d'esprit en nous. Est-ce que vous le sentez, ça ? La Pentecôte nous appelle à intensifier cette perception de l'esprit en nous. La Bible nous dit qu'un humain est fait de poussière du sol, de matière, d'atomes, et c'est vrai. Et puis c'est fait que l'humain est aussi fait du souffle de Dieu qui est pétri dans cette matière. Un humain est fait de matière, nous pouvons sentir que nous avons un corps, effectivement, et nous pouvons sentir qu'il y a en nous plus que de la matière. C'est l'esprit qui est en plus. Notre corps n'est pas simplement un récipient dans lequel serait versée notre âme, notre personnalité, qui serait finalement la chose la plus importante et belle de notre être. Au contraire, notre corps, nous dit la Bible, est façonnée à la main par Dieu. Il pose donc ses empreintes sur nous, sur notre être. Et Dieu nous donne des capacités extraordinaires, celles d'aimer, celles d'avoir un point de vue, une sensibilité. Et voilà, c'est l'esprit de Dieu qui s'est fait chair en nous. C'est la parole de Dieu qui s'incarne en Christ et puis dans notre chair, dans notre corps. Et cela donne à notre vie un parfum extraordinaire. À notre tour, ce parfum de l'esprit de Dieu nous touche et nous pouvons reconnaître la trace en nous et dans ceux que nous aimons. L'esprit fait de nous un prophète et une prophétesse envoyés dans le monde pour avoir un point de vue éclairé et pour faire de belles choses en ce monde, à notre façon, avec l'aide, avec la bénédiction de Dieu, avec cette force que nous donne son esprit. Alors, cela se mettra vraiment à sentir bon dans ce monde. Amen. vous avez un peu de problème.